Kim Jong-un a donné l'ordre, jeudi, d'accélérer les préparatifs de guerre de la Corée du Nord en réponse aux exercices de confrontation des États-Unis et de leurs alliés dans la péninsule coréenne. Le dirigeant estime que la situation politique dans la région a atteint un point critique. Une déclaration inquiétante. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a appelé à accélérer les préparatifs de guerre de son pays, y compris son programme d'armement nucléaire, en raison de la « grave situation politique et militaire » causée, selon lui, par les « manœuvres de confrontation » des États-Unis et de leurs alliés, ont rapporté, jeudi 28 décembre, les médias d'État. Au cours de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, grand-mess annuel du Parti unique au pouvoir en Corée du Nord, Kim Jong-un a ordonné à l'armée populaire, à l'industrie des munitions, au secteur des armes nucléaires et de la défense civile d'accélérer les préparatifs de guerre, a rapporté l'agence officielle KCNA. Manœuvres de confrontation des États-Unis. Le dirigeant a lancé cet appel en raison de « la grave situation politique et militaire » dans la péninsule de Corée qui a atteint un point extrême, a ajouté KCNA, évoquant des manœuvres de confrontation des États-Unis et de leurs forces vassales sans précédent dans l'histoire. La Corée du Nord a procédé cette année à un nombre record d'essais de missiles balistiques en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2023, elle a gravé dans sa constitution son statut de puissance nucléaire, a lancé avec succès un satellite militaire espion et a testé également avec succès le WASOM-18, le missile balistique intercontinental ICBM, le plus puissant de son arsenal, capable d'atteindre les États-Unis. De leur côté, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié leur coopération militaire, activant un système de partage de données en temps réel sur les lancements de missiles nord-coréens et multipliant les manœuvres militaires conjointes dans la région. Les forces armées américaines ont notamment envoyé en Corée du Sud ces derniers mois le sous-marin à propulsion nucléaire USS Missouri, le porte-avions USS Ronald Reagan et un bombardier stratégique B-52, provoquant à chaque fois la colère de la Corée du Nord. Rapprochement avec la Russie Pyongyang voit les manœuvres militaires à sa porte comme une répétition d'une future invasion de son territoire et considère depuis longtemps ses essais de missiles comme des « contre-mesures » nécessaires. La Corée du Nord a aussi annoncé l'an dernier une nouvelle doctrine rendant, irréversible, son statut de puissance nucléaire, que le régime juge essentiel pour assurer sa survie. Séoul et Washington ont averti que toute attaque nucléaire nord-coréenne entraînerait une riposte et la destruction du régime de Kim Jong-un. Si la Corée du Nord fait quoi que ce soit d'un prudent qui détruit la paix, tout ce qu'il attend ce sont des destructions effroyables, a averti le 14 décembre le ministre sud-coréen de la Défense, Shine Won-sik. Invariablement soutenu par la Chine, le pays s'est par ailleurs récemment rapproché de la Russie. Selon KCNA, Kim Jong-un a également appelé, lors de la réunion du parti, à étendre et développer les relations de coopération stratégiques avec les pays indépendants et anti-impérialistes.